Méditation du 12 décembre, juste pour une petite pierre. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. L'avion de ligne a dû effectuer un atterrissage d'urgence, quelques minutes après son décollage. Sous le regard terrifié des passagers, la fumée qui sortait d'un des moteurs s'était transformée en feu. Le savoir-faire du pilote et de l'équipe au sol ont permis d'éviter la catastrophe. L'enquête qui a suivi a révélé la cause de l'accident. Après avoir été expulsé dans les airs, une petite pierre s'est allogée dans un des moteurs. Les petites choses peuvent parfois avoir des conséquences considérables, voyez-vous. J'aimerais appliquer cela à l'expérience chrétienne. La négligence de la communion avec Dieu commence souvent par des petites choses qui, dans la précipitation de la vie, passent parfois inaperçues, mais peuvent avoir des conséquences éternelles. En négligeant la prière quotidienne et permanente, nous sommes livrés à nous-mêmes et dérivons au moment de prendre des décisions aussi insignifiantes puissent-elles nous paraître. Si nous prions, nous pouvons vivre avec la confiance de l'enfant qui a l'assurance d'être sous la protection de son Père. La conversation quotidienne avec notre Père Céleste est une habitude qu'il faut pratiquer encore et encore, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de nos besoins quotidiens, comme boire et manger. Premièrement, si nous prions, nous pouvons vivre avec la confiance de l'enfant qui a l'assurance d'être sous la protection de son Père. La conversation quotidienne avec notre Père Céleste est une habitude qu'il faut pratiquer encore et encore, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de nos besoins quotidiens, comme boire et manger. Deuxièmement, la réflexion quotidienne sur une pensée ou un verset de la Bible agira comme un support et un soutien quand le découragement voudra faire son nid dans l'esprit et le cœur. La parole de Dieu nourrit l'esprit, fortifie la foi et nous fait connaître la volonté du Père, ce qui nous permet de marcher avec assurance et confiance. Lorsque nous négligeons sa lecture, nous commençons à créer nos propres théories de subsistance et bientôt, l'incertitude devient notre partenaire. Troisièmement, à l'aube et au crépuscule, il est bon de lever les yeux vers le ciel et de rendre grâce. Ce simple et petit acte bénéficie à la santé du corps et de l'âme. Il y a tous les jours des raisons de dire merci à Dieu pour ce qu'il nous donne, pour tout ce que nous avons, pour ce qui nous manque, pour ce qui nous fait rire et pleurer. En tout, Dieu est présent. Si vous cultivez ces trois habitudes, votre vol sera sûr et vous arriverez à bon port, la patrie céleste. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.